Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis bonne et heureuse année 2024 et je vais vous donner aussi mon programme de 2024 et aussi faire un récapulatif sur ce que j'étais en train de faire de 2020 jusqu'en 2023. D'abord, on va commencer par le récapulatif. De 2020 jusqu'en 2023, j'étais en train de faire un traitement sur mes têtes pour pouvoir traiter l'ADH que j'avais eu sur ma tête et je suis parvenu à faire le traitement pendant 3 ans et puis j'ai le résultat. Voilà pourquoi j'ai encore m'introi, j'ai pu repousser mes cheveux. J'ai m'introi sur moi, si vous vous comprenez. Donc, pour ceux qui sont en train de demander des questions par rapport à cette vidéo que je suis en train de poster par rapport aux cheveux, continuez à poser vos questions, n'hésitez pas à répondre à vos questions, que ce soit par rapport aux cheveux, que ce soit par rapport à n'importe quel sujet que vous devez vous demander, vous devez avoir des idées. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas à vous donner ces informations que vous voulez, si vous comprenez. Et à part du traitement, j'étais aussi en train d'apprendre comment faire le filmmaking. 2022, je pense que j'ai fait mon premier home studio que j'avais posté. La version française a fait presque 300 views. La version anglaise n'a pas fait beaucoup de views. Toutes les vidéos que j'ai eu à poster pendant 2020 jusqu'à l'heure-là, je les ai filmées sur une caméra qu'on appelle la Sony ZV1, sur laquelle je suis en train de filmer à l'heure-là. Auparavant, lorsque j'avais commencé ce channel de YouTube, j'utilisais un téléphone Samsung S9. Je me filmais juste, je pense que je mets dans mon iMac, puis voilà, je pense que je poste. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des millions ou bien d'avoir une caméra qui coûte trop trop cher pour commencer vos chaînes de YouTube. Vous pouvez tout en une, commencer avec le peu que vous avez dans votre... Donc, je me suis doté de la Sony ZV entre 2020 et 2021. Et puis, ça m'a beaucoup appris les settings de la caméra, les profils de couleur, le traitement des vidéos à 4K et la lumière. Voilà, donc je vais essayer désormais de partager mon expérience avec vous. Et comment aussi utiliser la Premiere Pro. C'est un logiciel, une autre édition de vidéos à 4K. Je fais comme ça, c'est pour les personnes qui sont sur cette chaîne et qui veulent commencer leur chaîne de YouTube et aussi qui sont intéressés dans le film. Et aussi, je pense que l'année passée, 2023, j'étais en train de mettre beaucoup de mesures sur ma chaîne. Ça, ce sont des mesures que j'ai eu à faire dans les années 2017, 2018 jusqu'en 2019. Il y a eu un seul nouveau son à l'intérieur que j'ai eu à poster. Ça, c'était l'hommage à Diyar Afat. Je vais faire le clip, je vais vous donner. Et cette année, sur Home Studio, je vais faire d'autres sons qui seront. Des sons à ma piano, des sons réellement hip-hop, des sons réellement, you know, trap, des sons reggae, des sons raga. Je vais essayer de vous montrer un peu mon potentiel par rapport à la mesure. Donc, c'était tout par rapport à cette vidéo de jeudi. Donnez-moi beaucoup de likes, you know, et puis partagez la vidéo et restez connectés.